Je m'appelle Pascal Pinot, je suis arboriculteur dans le Ménéloir, en Anjou. Une agriculture du vivant pour mon verger, c'est mettre l'arbre dans un environnement. D'avoir un intérêt en vivant, c'est de maximiser la photosynthèse, d'injecter le maximum d'énergie lumineuse sous forme de carbone pour le sol, pour augmenter le taux de matière organique. Un des préjugés, c'est d'hierber sur la bande du pommier, parce que l'herbe pourrait concurrencer le pommier. Moi, je ne parle plus de mauvaises herbes, parce que toutes les herbes vont se développer, elles vont se mettre à fleurs. On voit au loin des papillons qui volent, ça vit. On voit des vers de terre, c'est facile à voir, c'est facile à observer, et donc c'est un bon indicateur pour dire que mon sol s'améliore. On voit du mycélium qui va être à 20-30 cm de profondeur, ça veut dire qu'il y a de l'air dans mon sol. S'il y a des araignées, ça veut dire qu'il y a des insectes. Parce que les araignées sont là, parce qu'elles ont le gîte et le couvert. C'est-à-dire qu'on ne vient pas trop les perturber, et en plus elles ont à manger. Au même titre que le vers de terre est un bon indicateur pour le sol, l'araignée et la diversité des araignées est un très bon indicateur, ça veut dire que ça vit. Et puis le pommier qui peut faire des racines jusqu'à 2 mètres de profondeur. Je veux avoir des pommiers qui sont en bonne santé pour produire des fruits sains et offrir aux consommateurs des fruits sains. On ne veut plus tuer la vie, mais on veut maximiser la vie. Ce qui est une autre approche complètement différente, on se lève avec la banane. Pour moi, l'agriculture de demain, c'est une agriculture du vivant. Tout le monde peut devenir agriculteur. C'est qu'une fois qu'on a compris le principe, on s'approprie très vite l'agriculture du vivant. Je ne peux pas concevoir un autre type d'agriculture. Ça marche et c'est passionnant. On arrive à faire cette connexion entre le sol, le fruit et le verger. Donc ça, c'est super.